Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh D'aïmane fqanate najahkom Flu modul gestion de la relation client Sabaqo jufna la première partie dialla GRC Ubedina la partie dialla du client Jufna fiha la pyramide des clients Le cycle de vie La connaissance du client Et les étapes de prospection Bax shufu jami haad li vidio li d'arnaqbill Raki n'khlelikum le lian diail playlist diail le modul GRC La description Gere clicki wa lih Gedi 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 kum jamii li vidio waad uu btertiib Liyom gadi n'shufu la valor client Wgadi n'shutmu fiha an exercis Idan n'shutmu fiha an exercis Idan n'shutmu fiha an exercis Ewa l'haja gedi n'shufu kif l'ada Iya la definition diail la valor client Idan n'shutmu fiha an exercis La valor client Ou lifetime value LTV Consiste a estimer Soit les ventes Ou les gains Que l'entreprise Peu réaliser Avec le client Durant son cycle de vie La valeur client Yani l'kima Diyel wahad l'kliant Kansmi wa an anglais Lifetime value Yani l'kima Diyel wahad l'kliant Durant le cycle de vie Diyelou maa l'entreprise Kansar mzouliha aydan Bil LTV L katani life T katani time V katani value Donk katihetim haad l'valor client Ou la katقدr L'arbaix Li mumki n'haqqqo Maa dhaek l'kliant Ou la l'event Li gadi n'haqqq Maaah Durant le cycle de vie Diyelou Yani gai bqa maaay Ou had l'kliant Ou deux ans Gadi n'hsib Shal diyal L'amacarif Kansar bach n'dir Maaah Un'gola Son Shal diyal Fri Diyal Contaqt L'event Gadi n'haqqlâs Haithi kia la valog diyalo Hali kandari Kallif Kandari Kandari Ngadini N'hsib Kandari Baxx Kandari Kynari Taiba Gadi n'hsib Kinkai Kai Kainin Kani Kani K-kani Kani 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 c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps si vous voulez que le temps vous pouvez utiliser la formule 1 sinon vous pouvez utiliser la formule 2 LTV c'est un peu plus de temps le temps moins les coûts engagés soit les coûts d'acquisition ou les coûts de fédélisation c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps et les coûts engagés c'est un peu plus de temps c'est une chance c'est un peu plus d'activité ou c'est un peu plus de temps pour obtenir le client je vais vous donner le nom un client pour que ce soit un client de publier ou un commercial donc je vais vous enlire les coûts donc je vais vous enlire les coûts pour restaurer le commercial les coûts, les coûts de fédélisation, les coûts, les coûts donc ce sont des coûts d'acquisition et les coûts de fidélisation on peut dire l'acquisition pour le client pour qu'il soit avec moi pour qu'on ait le cycle de fidélisation on peut dire la fidélisation pour qu'on ait une fidélisation alors on peut dire des coûts on va voir ce qu'on a fait donc le coût d'acquisition il englobe le coût de contact pour qu'on ait un client proposé à lui l'offre commerciale le coût de réduction pour qu'on ait un client il est surtout agréable pour qu'on ait la marge de réduction donc le coût de la marge qui leur a dit c'est le pire car il ne peut pas que leur client qui leur a dit une réduction cette réduction est-ce qu'il a quelqu'un qui leur a dit mais au moins je pense qu'il a un coût qui leur a dit le prix de vente il faut aussi le coût de visit pour qu'on ait un client pour qu'on ait un produit C'est aussi le coût de visite et le coût d'escanter L'escanter est une réduction financière que les clients achèreraient au comptoir Si on n'a pas de crédit, on n'a pas de réduction de l'escanter C'est un coût qui est un coût qui est un coût de la vente C'est un coût qui est un coût d'acquisition Le coût de fidélisation, c'est l'ensemble des coûts engagés pour conserver le client Ce sont des coûts de fidélisation pour conserver le client Les offres sur Internet, les commerces, les services après vente Ce sont des coûts de fidélisation pour conserver le client Donc, c'est la formule et la formule La valeur d'acquisition Je ne sais pas si je n'ai pas de valeur d'acquisition Je ne sais pas si je n'ai pas de valeur d'acquisition La valeur d'acquisition va être le chiffre d'affaires sur la période moins le coût d'acquisition Je ne sais pas si je n'ai pas de valeur d'acquisition Donc, l'TV va être de valeur d'acquisition Doubate le coût de l'accueil J'immersion le coût d'acquisition Je ne sais pas si tu w кiezistes Donc, le coût d'acquisition ... ... ... ... 1500 dirhams c'est la valeur d'acquisition et la valeur d'acquisition c'est le chiffre d'affaires sur la période suivante le chiffre d'affaires dans le premier défi l'année prochaine Il y a un chiffre d'affaires en l'année dernière On a mis le coût de fidélisation Donc c'est la valeur de fidélisation Je faisais le LTV avec cette formula On a mis le coût d'acquisition plus la valeur de fidélisation Maintenant, on a mis le chiffre d'affaires De la période 1 et 2 On a mis le coût d'acquisition et fidélisation Donc on a mis le coût d'affaires derrière Also On a mis le coût d'acci Chin impossibles qui On a mis le coût d'acquisition Foul de fidélisation La valeur de fidélisation Donc c'est normal C'est une entreprise spécialiste en mobilier de chambres à coucher et accessoires M. Mirou a acquis une chambre à coucher avec accessoires et un service après-vente. C'est une chambre à coucher avec une chambre à coucher et une chambre à coucher et une chambre à coucher. C'est une chambre à coucher avec une chambre à coucher et un service après-vente. C'est une chambre à coucher avec une chambre à coucher et un service après-vente. C'est une chambre à coucher avec une chambre à coucher et un service après-vente. C'est une chambre de chambre à coucher et un service après-vente pour le service après-vente. Et aussi pour la vente du soin de accessoires, autrement de l'application, 1000 euros. c'est en plus que les chiffres d'affaires puisqu'on doit être dans le cadre c'est un chiffre d'affaires plus le SMW et le Rican Donc une chiffre d'affaires on fait avec trois chiffres donc c'est le chiffre d'affaires c'est inscrit c'est les frais c'est des frais irréables au cas de laissé un chiffre d'affaires c'est une frais Par exemple, les frais de l'achat C'est 40% de chiffre d'affaires Ce sont des frais Aïdant, il y a des frais fixes Les frais de relâche Les frais de relâche Les frais de relâche Les frais de relâche Les frais pour les clients Les frais gratuits Ce sont des frais de relâche Donc, ici, pour l'année 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 Aïdant, le chiffre d'affaires Aïdant, le service après-vente Aïdant, l'accessoire Aïdant, les frais À l'année 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 complète C'est laété Ici, l'année l'année ultime C'est la fédération Les frais des frais La période l'année 1 C'est 801 Ce qui va к loin d'envoyer C'est 901 C'est 25' Dxes ou mai Ou autres Dxes Le Eden Ce n'est pas très important La fuję Ce n'est D'ici . Ce sera ou le service après vente ou le service après vente ou les accessoires et dans l'année dernière il y a des frais variables et des frais de relation une fois que nous faisons la dernière il y a des acquisitions parce qu'il y a des clients et qu'il y a des acquisitions donc nous allons dire qu'il y a des fidélisations qu'il y a des frais donc les frais variables 35% il y a des chiffres d'affaires 500 dr. plus 4000 dr. il y a des frais ne quelles ne quelles que vous avez pour non d'ahir un prix sauté un prix pour la paie des accessoires aussi des frais du relation pour les frais aussi des frais de relation voilà les frais de relation J'ai vu le matin pour l'office d'avion. C'était des frais d'1,300€. Dans le moisable de l'année N plus 2, On a 500€ dans l'école. Et les clients ont offert l'accès d'avoir 3,000€. Donc, si je dis que le client était en premier, il fallait qu'on achète un autre bouton pour le tour, puis en deuxième j'ai acheté un autreant d'avoir utilisé un autre pour nous. Puis en deuxième j'ai acheté un autre... Ce sont des accessoires. Et il n'y a pas d'avoir des affaires d'ourd C'est un peu plus de temps Le prix variable 30% 300$ 1500$ C'est un peu plus de prix Il faut faire un prix C'est un prix C'est un prix C'est un prix 5% C'est un prix 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 En se basant sur le tableau précédent Calculez La valeur d'acquisition La valeur de fédélisation Et la valeur client Automatiquement C'est une formule C'est une valeur d'acquisition Et une valeur de fédélisation D'abord La solution La valeur d'acquisition La valor d'acquisition Un prix Ca C'est un prix De pontos Le coût d'acquisition Le of Lightning L trophy 200$ Et la valeur d'acquisition Et la valeur de l'acquisition C'est un prix The value Ca Ration plus 500$ plus 2000$ C'est le chiffre d'affaires dans la période de la acquisition C'est le premier qui est le plus Donc on va dire Le chiffre d'affaires de N 20 000$ plus 500$ plus 2000$ Ça va dire 22 000$ et 500$ C'est le chiffre d'affaires Mais on va voir les coûts de la acquisition Il y a un coût variable Dans le tableau, il y a un coût variable Que suivez 40% Le chiffre d'affaires Le coût variable 40% 22500$ Il y a un coût de la acquisition Et pour eux, il y a un coût de la circulation Il y a un coût de la valuation Il y a un coût d'affaires Il y a un coût de la concentration Il y a un coût de la concentration Ca john c'est 1000$ C'est un coût de la concentration C'est un coût de la formation le coût de la haine d'un de 1000 qui signifie 9000 plus 1000 qui signifie 10 000 J'ai eu une affaire pour la haine d'un de 20000 mais je crois que j'ai été 11 000 Pour connaître le valeur de la haine d'un de 20000 on va mettre 22 500 plus 10 000 qui signifie 12 500 qui signifie la formule L'année dernière, la valeur d'acquisition est le chiffre d'affaires sur la période d'acquisition. Le chiffre d'acquisition est le chiffre d'affaires sur la période d'acquisition. D'abord, on va choisir la valeur de fidélisation. La valeur de fidélisation est le chiffre d'affaires sur la période suivante moins le coût de fidélisation. La période suivante est n plus 1 ou n plus 2. La période suivante est n plus 1 ou n plus 2. Le cycle de vision est 3 ans. Si on choisit le coût de fidélisation, on choisit le coût de fidélisation. car nous faisons le coup de fédérisation et nous devons servir le coup de fédérisation pour la période suivante la période suivante donc je vais vous donner le coup ou le chiffre d'affaire de N plus 1 ce n est le chiffre d'affaire donc on va dire 500 plus 4000 d.r.m. on va dire le chiffre d'affaire donc on va dire 500 plus 4000 d.r.m. on va donner 4500 d.r.m. c'est le chiffre d'affaire Coups 35% 35% 45% 4500 1575 Coups 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 qui s'applique 500 plus 3000 qui s'applique 3500 Le coût variable 30% 30% plus 3500 qui s'applique 1050 Le coût de la salle n plus 2 qui s'applique 1500 qui s'applique le coût variable pour le coût de la fédérisation qui s'applique 1050 plus 1500 qui s'applique 1550 Donc, le coût de la n plus 1 c'est une valeur de fédérisation qui s'applique 1625 et le coût de la n plus 2 c'est une valeur de fédérisation qui s'applique 950 Pour le coût de la fédérisation de la période suivante qui s'applique n plus 1 je vais m'adler deux valeurs La valeur de fédérisation de ce client est 1625 qui s'applique n plus 1 plus 750 qui s'applique la valeur de fédérisation qui s'applique n plus 2 je vais m'adler 1575 Donc, on va s'applique la valeur de fédérisation et la valeur de fédérisation On va s'applique deux fois parce qu'on va s'applique n plus 1 ou n plus 2 Si on va s'applique n plus 4 ou n plus 5 on va s'applique la valeur de fédérisation de ce qui s'applique et on va s'applique la valeur de fédérisation de la période suivante Et là, on va s'applique sur la troisième c'est la valeur client la valeur de fédérisation la valeur de fédérisation en plus de 2 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 c'est de 1575 de 1575 d'un also en plus de 1 et nous pourrons multi entre 1 il nous permet de et nous n'a pas encore aussi parce que dans le thème il faut un acheter la valeur qui n'en plus en plus dans les 5 pour le thème avec des thème et on va mettre un moustiquant à une il n'a été qui n'a pas dans un mouret le thème Par exemple, il y a des frais sur achat ou des frais de gestion Le problème c'est que je sais que c'est la différence entre les frais et les frais Au début, c'est un coût d'acquisition Au début, c'est un coût de fédérisation Donc, nous allons vous montrer la partie de la cliente Nous allons vous retrouver dans le vidéo pour voir la partie de la fédérisation cliente Et dans le vidéo, je vous remercie, et à la prochaine